On va voir les calques de couleurs dans Pixelmator Pro pour pouvoir travailler la colorimétrie de vos images donc ce que je vais faire là je suis dans le logiciel photo je vais ouvrir grâce à l'extension Pixelmator Pro et bien la photo dans Pixelmator Pro et là l'idée c'est par exemple de corriger la balance des blancs et d'appliquer un traitement colorimétrique à la photo et l'astuce depuis quelques versions de Pixelmator Pro c'est de créer des calques pour ça vous allez voir c'est assez simple et ça permet bien de pouvoir revenir en arrière dans toutes les étapes de vos traitements donc traditionnellement pour corriger une photo au niveau de la balance des blancs par exemple vous allez ici dans balance des blancs vous cliquez sur ML ça va rééquilibrer les blancs vous pouvez même sélectionner votre pipette aller sélectionner une zone blanche pour pouvoir faire vos corrections à la main en fonction de vos goûts mais le problème avec ça c'est que toutes les corrections que vous allez faire là je peux même jouer sur le contraste sur les tons foncés etc toutes les corrections que je vais faire vont s'appliquer sur la photo directement et si je veux revenir en arrière alors j'ai fait pas mal de traitements ça va être un petit peu compliqué et je vais pas pouvoir désactiver certaines étapes qui me plaisent pas par exemple donc je vais réinitialiser tous ces réglages pour revenir à la photo de départ et au lieu d'appliquer tout de suite un traitement je vais aller dans la zone des calques ici et je vais cliquer sur réglage des couleurs et vous voyez que ça va créer un nouveau calque de couleurs sur lequel je vais pouvoir appliquer un traitement mais l'avantage c'est que je vais pouvoir le désactiver ou revenir en arrière donc par exemple si je fais la même chose et que j'applique une balance des blancs automatique hop voilà je vais refroidir un petit peu plus la photo par exemple pour exagérer et bien ce réglage vous voyez il est ici et je vais pouvoir le désactiver à tout moment je vais même pouvoir et bien le régler plus ou moins fort donc ça c'est vraiment très intéressant admettons que je fasse une balance des blancs et puis que je veux désaturer ma photo je vais désaturer en cliquant sur noir et blanc donc immédiatement ma photo bascule en noir et blanc sauf que si je ne veux pas complètement appliquer ce traitement à 100% et bien au lieu de faire ça je fais commande z je reviens en arrière donc là j'ai mon premier réglage qui est ici si je veux rajouter un autre calque des couleurs je peux recliquer ici au même endroit ou alors faire le raccourci shift commande a cette fois ci je vais par exemple désaturer ma photo donc elle bascule directement en noir et blanc l'intérêt de l'avoir appliqué sur un calque de couleurs c'est que je vais pouvoir et bien désactiver par exemple mon réglage de noir et blanc ou désactiver ici ma balance des blancs donc évidemment si le réglage de couleurs noir et blanc est au dessus il va prendre le dessus donc vous pouvez aussi inverser vos calques comme ça et vous voyez que mon traitement de balance des blancs étant avant et bien mon noir et blanc est maintenant totalement différent je peux vous remontrer en inversant les calques voilà on n'a pas tout à fait le même noir et blanc si vous voulez désaturer un petit peu moins et bien là encore une fois c'est tout l'intérêt d'avoir mis ces réglages dans les calques on va pouvoir grâce à ce curseur réduire la désaturation et voyez la doser donc c'est vraiment très intéressant vous pouvez faire autant de calques de couleurs que vous voulez et surtout vous allez pouvoir revenir dessus les doser et les retravailler ou les désactiver je rappelle que le raccourci pour ouvrir ou masquer les calques c'est option elle pensez-y c'est très pratique surtout quand on commence à faire des traitements colorimétriques assez conséquent voilà pour la petite astuce du jour merci de l'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à samedi prochain pour la prochaine astuce photo sur le blog et moi je vous dis à samedi